Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, Chers professeurs, Chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence de ce jour et je tiens à vous remercier de votre participation à cette dernière séance de l'année 2019. En premier lieu, je tiens à remercier nos deux éminents mathématiciens pour leur disponibilité. Tout d'abord, le professeur Hassan Lamri, directeur du laboratoire de mathématiques appliquée à l'école normale supérieure de l'université Hassan II à Casablanca, qui nous a proposé de traiter d'un sujet ambitieux, histoire des mathématiques et leurs interactions avec les autres sciences. Ensuite, le professeur Boujma Achèbe de l'École nationale des sciences appliquées à l'université Hassan Ier de Bakchid, où il dirige d'importants travaux sur l'analyse numérique pour l'aide à la décision. Le professeur Achèbe a accepté de présider cette séance et de modérer le débat qui suivra. Faut-il indiquer que nos deux intervenants ont tous les deux obtenu leur doctorat en mathématiques à l'université Claude Bernard à Lyon et assument d'importantes fonctions à la tête de la Société marocaine de mathématiques appliquées. Le professeur Lamri en a été le président, tandis que le professeur Achèbe en est actuellement le président. C'est dire que nous avons le privilège d'accueillir non seulement deux savants à la science aiguisée et reconnue, notamment par leurs nombreuses publications, mais aussi à deux personnalités qui se mettent au service de leur communauté scientifique. C'est dire à quel point nous attendons avec le plus vif intérêt l'introduction à cette question bien complexe des interactions entre la science mathématique et les autres sciences. En abordant cette vaste thématique dans une perspective historique, notre centre poursuit son objectif d'approfondir les connaissances et les facteurs qui contribuent à façonner le développement humain. Celui-ci n'est-il pas un défi permanent pour toute société et une condition indispensable pour sortir de la stagnation ? Calculer, mesurer, évaluer. L'être humain ne l'a-t-il pas pratiqué dès l'aube de son existence ? Où et quand, par conséquent, faire débuter l'histoire des mathématiques ? Notre conférencier va sans doute nous proposer des repères significatifs. Il va nous faire entrevoir l'extraordinaire créativité de l'esprit humain pour proposer non seulement des formules mathématiques, mais aussi leurs implications dans les découvertes scientifiques de tous ordres. Durant ces dernières décennies, ce sont les innovations technologiques qui ont transformé les conditions de la vie humaine dans le monde entier, au point que, depuis quelque temps, on ne parle plus que d'un monde globalisé. Or, pas de découverte scientifique et d'innovation technologique sans mathématiques. L'esprit humain est tellement créatif que, depuis quelques années, il est de plus en plus question d'intelligence artificielle. Il s'agit, aux yeux de certains scientifiques, de la création d'un instrument ou d'une machine qui échapperait à son créateur puisqu'elle aura la capacité d'analyser, de proposer des solutions sans le concours de l'homme. C'est dire l'importance de la capacité scientifique de calculer, d'évaluer et de créer de nouvelles conditions de vie des sociétés contemporaines. De quoi les mathématiques tiennent-elles cette force ? Le professeur Hassan Lamri va sans doute répondre avec brio à cette question fondamentale. Voici, en plus, une interrogation qui nous interpelle ici. Qu'en est-il du rôle des mathématiques et des sciences dans le développement de la société marocaine ? À l'aube de notre indépendance, dans les années 50 du siècle dernier, siècle déjà entraîné dans d'impressionnantes révolutions scientifiques et d'innovations technologiques, notamment avec l'exploitation des découvertes nucléaires et la compétition internationale qui en a résulté, Mohamed Belhassel Ouazzani, mon vénéré père, ne cessait d'intervenir à tous les niveaux de notre société pour convaincre ses citoyens et les autorités qu'il était urgent de doter tous les enfants du Maroc indépendants d'une formation adéquate et de permettre aux plus talentueux d'entre eux d'accéder aux plus hautes études scientifiques. Il était convaincu au vu de ce qu'il observait dans le monde que si son pays ne sortait pas de l'ignorance voire de l'obscurantisme qu'il l'avait condamné à l'isolement, à la stagnation et finalement à la soumission au début du XXe siècle, le Maroc ne pourrait pas assumer son rang dans un monde en pleine transformation, rang qui lui permettrait de prendre une part significative au progrès de l'humanité et à son organisation. C'est dire l'ambition qui était celle de Mohamed Belhassel Ouazzani pour le développement de tout Marocain et le positionnement de son pays dans le monde. Sans doute, il aurait été ravi si l'un de nos compatriotes scientifiques, très dispersés dans les universités et centres de recherche à travers le monde, avait obtenu un prix Nobel. Mais sa fierté patriotique aurait été encore plus grande si une telle distinction honorerait un de nos centres de recherche. Mais aujourd'hui, Mohamed Belhassel Ouazzani serait encore plus engagé que jamais pour convaincre au plus haut niveau de la nécessité de procurer les moyens adéquats à nos professeurs et à nos chercheurs. Pour un pays déterminé à assurer le développement humain de ses citoyens et à prendre sa part aux nombreux défis que doit relever l'humanité, ne serait-ce que pour sauver notre planète, notre communauté scientifique doit pouvoir entreprendre des recherches de très haut niveau pour lui permettre de prendre sa place dans la compétition internationale. Enfin, à l'heure actuelle, n'est-il pas impératif de mettre en place des mesures efficaces pour combattre la fuite de nos cerveaux et combattre en particulier le débauchage organisé de nos compatriotes dotés de compétences indispensables au bon fonctionnement et au développement de notre société, qu'il s'agisse essentiellement des professions de la santé et de l'ingénierie. Il est certain que nos deux éminents savants, professeurs et chercheurs, vont nous apporter des éclairages intéressants qui nous permettront à notre centre et aux participants de nourrir les débats et les analyses que nous avons lancées depuis la création de ce centre en 2015 dans le but de relever les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour, ainsi que tous les participants, vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger. Je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. notre collaboratrice scientifique Mlle Maha Stellat se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens vivement à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.